Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri et donc aujourd'hui on se retrouve pour le match retour de ses huitièmes de finale face à l'Atlético Madrid. Lors du premier match, on avait fait 1 partout, toujours histoire de vérifier comme d'habitude, toujours en professionnel et c'est donc parti pour ce match retour à Porto. Ce match retour s'annonce très difficile après un premier match très disputé, très intense qui s'était terminé avec un 1 partout chez Madrid. Ici c'est le match retour chez nous, donc un petit avantage puisque si on fait 0-0 c'est nous qui serons qualifiés puisqu'on aura l'avantage des buts à l'extérieur. Donc c'est un petit peu à l'Atlético Madrid de faire le jeu mais on ne va pas quand même pas se laisser faire parce qu'ils ont des très beaux joueurs. Ils ont une très belle équipe, très capable de marquer beaucoup de buts aussi. Donc à ma part, il ne va pas falloir se relâcher cette musique d'Alec des Champions qui nous fait frissonner. Et pour ma part, je garde le même 11 départ que d'habitude, pas de changement à ce niveau-là. Ce n'est pas maintenant l'heure de faire des changements. Donc toujours, elle tente dans les buts, Alexandro à gauche, Danilo à droite, au milieu en def central, Mangala et Otamminji. De Fernando en milieu def, Lucho et De Four au milieu, gros layeur. Nika Varela sur les extrémités, on a les milieux offensifs et Jackson Martinez tout seul devant. 4-3-3 classique pour ma part, on voit un petit peu la compo d'Atlético Madrid avec quelques changements. Il y a notamment Courtois qui n'est pas dans le but. Et également la rentrée de Coke qui n'était pas titulaire lors du premier match. Je crois que Diego Costa n'est toujours pas titulaire, donc c'est un peu bizarre. Mais tant mieux pour nous, donc c'est parti pour ce match sur Odo. Mais ça date un certain respecté par Otamminji une nouvelle fois. Fernando, Elson Martinez qui se retourne bien, qui peut lancer Lika, c'est bien joué. Lika qui est dans sa profondeur. Oh la belle interception par De Bruyne Farhan, très indécisif. Ouais, là c'est ce combat qui a lancé devant avec Vidya. Coke. C'est intercepté, c'est bien joué. Pour Defour. Varela. Varela qui voit le déplacement de Lucho, c'est bien joué. Lucho qui a du champ, Lucho qui peut s'entrer. Lucho qui s'entraîtra tout de suite. Oh la la la, l'interception. Oh la la la, ça a failli presque faire. But contre 5 ans. Première occasion très dangereuse pour notre part. Et il n'y a qu'à faire la remise en jeu. Pour Lucho qui la réassociate. Lucho qui a du champ, qui essaie de percuter. Lucho qui est toujours du champ. Lucho qui essaie de frapper. Lucho, la frappe ! Et le but de Lucho. Le gros but de Lucho Gonzalez. Qui a été laissé, les joueurs d'Andesco Madrid ont laissé Lucho percuter dans la surface de réparation. Et son défenseur, il a frappé. Dans la petite lunette. Ça fait un 0 pour Porto, ça fait plaisir. On va revoir ce but. Lucho qui n'a pas de vis-à-vis. Et qui sur la surface de réparation frappe. Une frappe pure et elle la met sur la petite lunette. Il va enlever la petite poêle d'araignée là-bas. Ça fait donc 1-0 pour Porto. Mario Suarez. Felipe. Ça balance devant. Et Mangala qui a l'avantage de la taille. Lucho Martinez qui récupère. Lucho. Lica. C'est bien joué. De four. Varela. Lica. Lucho Martinez. Lucho Martinez qui essaie de lancer en profondeur. Varela qui la récupère. Varela. 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 Oh là là. Le portier de Atletico Madrid. Varela qui se couche devant Varela. Varela qui fait très mal sur son côté droit. Qui est vraiment très bon. Varela Turan qui lance Juanfran sur le côté droit. C'est dangereux. Il est tout seul. C'est dangereux. Se centre pour David Villa. Oh Elton qui s'interpose. Elton qui s'interpose. Et Coke. Sur le côté gauche. Coke qui passe rentrée. Oula. Auton Medi. Qui dégage. Oh là là. L'arrivée d'Elton. L'arrêt d'Elton sur cette frappe. Après le dégagement d'Anton Medi. Le jour d'Atletico Madrid. D'une reprise de volée. Et heureusement qu'Elton. Est-ce que c'est attentif ? Adriane. Villa. Villa qui va essayer de lancer en profondeur. Oh là là. Avec le rebond. Adriane qui va être tout seul. Adriane. Et c'est le but. Et c'est le but. Très opportuniste de l'Atletico Madrid. Qui n'avait pas encore créé d'occasion très dangereuse. Et qui avec cette petite déviation sur le jour de Porto. Adriane s'y retrouve tout seul face Elton. Et pardonne pas. On va revoir cette action. Avec cette passe de Villa. Qui est donc touchée par Mangala. Et derrière Adriane se retrouve tout seul. Face à Elton. Ça fait un 0. Un partout. Atlético Madrid qui est galile. Ko qui entend Médic. Sinterko c'est bien joué. Et entend Médic qui dégage devant. Pour Varela. Varela qui est un petit peu trop tardif. Et c'est la fin de cette première mutante. Avec un match de neul un partout. On a réussi à marquer ce premier but. Avec cette frappe très belle de Chauvin Gonzalez. Et derrière. Atlético Madrid qui a un petit peu poussé derrière. Et qui a fini par marquer ce but assez opportuniste par Adriane. Et donc ça fait un partout dans cette première mi-temps. Chauvin Martinez. Voilà. Faute. Petite faute là. Chauvin Martinez. L'arbitre qui ne dit rien. Oula. Mais au basse passe. C'est bien joué. Pour Varela. Qui est face au but. Varela qui tire. L'arrêt. L'arrêt de Jason Martinez. Et c'est le but. Et c'est le but. De Jackson Martinez. Avec Varela qui face à face a raté. Et puis Jason Martinez très opportuniste derrière. Qui suit l'action. Et qui met ce ballon au fond. Avoir un petit peu le ralenti. Avec très mauvais dégagement de la défense de Zatiko Madrid. Belle passe de Lucio. Qui démarque Varela. Qui face à face. L'arrivée pas à marquer bel arrêt du jeu du portier de Zatiko Madrid. Mais qui derrière ne peut rien faire. Jason Martinez là reprend. Ça fait deux ans. Peu porto. Lucio. Jason Martinez. Varela. Varela qui recule un petit peu. Varela. Qui piquait ce ballon pour Jason Martinez. C'est bien joué. Jason Martinez. Jason Martinez. Oh là là. Le poteau. Le poteau de Jason Martinez. C'était très très bien joué de la part de Varela. Qui a décalé Jason Martinez. Et malheureusement il le met sur le poteau. Qui a Fernando de four. Lucio. C'est bien joué. Une touche de balle. Jason Martinez. C'est bien joué. Varela qui voit la montée de Danilo. Du côté droit. C'est bien joué. Là du champ. Danilo. Danilo qui va pouvoir centrer. Danilo. Pouvoir centrer. C'est assez dangereux. Oh là là. Le corner pour Porto. C'était très 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 dangereux cette occasion. Et corner pour Defour. Qui va lever cette balle de four. Dans la fin de réparation. C'est dégagé par les joueurs de Zatiko Madrid. Et Danilo qui la récupère. Parce que Fernando. Qui s'est décalé pour l'IQA. Mais c'est une mauvaise passe. David Vizia qui peut relancer. En contre-attaque. Adrian. Qui lance Artin Turan sur le côté droit. Artin Turan qui est très rapide. Il fait des troulettes. C'est bien joué. Artin Turan qui a tour le ballon. Qui lance en profondeur court. Que c'est le but. Mais il est annulé. Par l'arbitre assistant. Qui a signalé un hors-jeu. C'était moins une. J'ai envie de vous dire. On va revoir cette action. Et. Effectivement. Le joueur de l'Atlético Madrid. Qui est un petit peu avancé. Par rapport à la ligne défensive. C'est bien signalé par l'arbitre assistant. Et ce but est donc annulé. Pour l'Atlético Madrid. Lutton qui met devant. Par Alessandro. De four. Pour l'Ika. L'Ika pour l'Atlético Madrid. C'est bien joué. Qui lance l'autre chose. C'est bien joué tout ça. Lutton qui a du champ. Lutton qui remet devant pour l'Atlético Madrid. Qui a du champ. L'Atlético Madrid. Qui frappe. Et l'arrêt du portier d'Atlético Madrid. Mais il y avait une petite faute. Sur l'Atlético Madrid. L'arbitre qui revient. Donc à cette faute. Ça fait un corner très dangereux. Donc l'occasion de faire des changements. Avec la sortie de l'Atlético Madrid. L'entrée d'Eira. La sortie de l'Ika pour l'entrée d'Atsu. Et Danilo qui a un coup front très important ici. Il essaie de bien de le frapper. Danilo a entré à la surface. Danilo qui frappe ce coup front. Et c'est dévié. Par le mur de l'Atlético Madrid. De Four devant. L'Atlético Madrid. C'est bien joué. C'est bien joué tout ça. L'Atlético Martinez qui a du champ. L'Atlético Martinez qui a essayé de frapper. L'Atlético Martinez. Voilà. Frappe à côté. Déjà c'est Martinez qui était bien passé par le défenseur de l'Atlético Madrid. Et derrière. Bah. Une frappe à côté. Il y a Mendy. Qui saute plus haut que tout le monde. Ah là. Le ballon intercepté. C'est bien joué. Adriane. Adriane. Toujours. Au beau tag d'Alexandreau. Qui dégage devant. Pour De Four. De Four qui va balancer devant. Pour Varela. Varela qui sous pression. Mais qui garde ce ballon. Herrera. A dessous. Cercé Martinez. Qui fait. Qui n'arrive pas à avoir ce ballon. Gabi. Toujours Gabi. Dernière action du match sûrement. De Four qui balance devant. Le match va bientôt finir. C'est fini. C'est la fin. 2-1. Et c'est la qualification pour nous. Pour Porto. Avec cette belle victoire sur l'Atlético Madrid. On voit ici les stades du match. C'est un match plutôt équilibré. Bien disputé. Mais à la fin. On a réussi à remporter cette victoire très importante. Puisque. On est qualifié maintenant. Donc. Au total. Dans cette huitième de finale. On a gagné donc l'éliminateur 3-2. Et ça me fait très très plaisir. C'était quand même très sérieux. Très difficile. Ce match sur le tour. Ce n'était pas du. Ce n'était pas du gâteau. Et il y a vraiment maintenant. Les autres résultats. Avec. 3 partout. Entre Manchester City. Et l'area s'adad. Avec Manchester City. Qui se qualifie. Enfin je crois. Celtic Milan. Oui. Oula. 8-0. De la part de Milan. Face à. Face au Celtic. 1 partout. Face à Barcelone. Pour le Benfica. Donc nous on a gagné 3-2. On a également. Arsenal. Qui s'est imposé. Face à la Juventus. Le Bayern de Munich. Qui a mis 7-0. Pour rapport. Face à Manchester United. De Schalke. 0-4. Qui a mis 3-1. Donc. Donc. Qui a mis 3-1. Enfin. L'éliminateur. C'est fini à 3-1. Pour le Schalke. Donc Paris Saint-Germain éliminé. Et. Donc. Real Madrid. Sur l'ensemble des deux matchs. Mais qu'à dire. Donc en fait. Là c'est les résultats. Sur l'ensemble des deux matchs. Donc on pourra maintenant. Les qualifier. Alors maintenant. Le. Bah le. Le tour suivant. Face à qui on sera. C'est important. Donc les cartes de finale. Les tableaux de cartes de finale. Ici. Oh la 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 la. Le gros morceau. Pour nous. Le Bayern de Munich. Ça va être. Très. 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 Difficile. On voit ici. Donc les. Les tableaux. Avec. Monster City. Face. Au Real de Madrid. Benfica. Face à Schalke 04. Le Bayern. Donc face à Porto. Et. Arsenal. Ah. Là c'est Mille. On voit un petit peu le tableau. Pour des cartes de finale. Et autant vous dire. Qu'on n'a pas eu un tirage. Très facile. Avec le Bayern de Munich. Mais bon. C'est comme ça. Ça va être les cartes de finale. Le match allé. Ça sera à Munich. Le match retour. Ça sera à Porto. Toujours. Il s'est arrêt de vérifier. Je joue toujours en professionnel. Donc pas seulement à ce niveau là. Pas de triche. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc on est donc qualifié pour les cartes de finale. Qui sera donc face sur Bayern de Munich. Prochaine vidéo. Donc le match allé. À Munich. Et moi je vous dis. À la prochaine. Ciao.